Direction Tourcoing, après Lille. La ville de Tourcoing veut intégrer plus de produits bio et de produits locaux dans ses cantines scolaires. On commence donc en douceur et jusqu'en juin, les enfants ont désormais depuis ce jeudi un repas 100% bio par mois. Et pour lancer l'opération, hier, le chef étoilé Nicolas Pourcheresse, qui a d'ailleurs été très médiatisé dans des émissions culinaires, a rejoint l'école Édouard Branly. Les cuisiniers de l'école ont pu donc apprendre les bonnes pratiques avec ce chef étoilé. Quand on prépare des centaines de repas avec des produits frais, ça peut être utile de savoir comment faire tout cela. Les enfants, quant à eux, en ressortent même grandis. Certains ont même découvert des légumes qu'ils n'avaient jamais mangés auparavant, comme la courge ce jeudi. C'était un des légumes qu'ils ont pu apprécier. Tout de suite, Nicolas Pourcheresse qui s'exprime sur la nécessité de ce programme. On est venu me proposer ce projet que je trouve super intéressant. J'aimerais qu'il se pérennise et qu'il aille plus loin. La première chose que j'ai fait quand j'ai venu pour ça, j'ai dit, c'est simple, vous voulez faire du bio ? Il faut 150 hectares à Tourcoing. Vous créez des emplois, vous amenez les enfants dans le jardin pour leur faire comprendre ce que c'est les légumes. Vous créez une nouvelle interactivité et attractivité du jardin. Et dès aujourd'hui, j'ai déjà une ville que j'ai dans le Jura, parce que je suis jurassien, L'Onse-Saunier, étant une autosuffisance sur l'ensemble de ces cantines scolaires. C'est-à-dire qu'à la fois, le légume, le fruit, le produit laitier et la viande sont produits sur la commune. C'est génial ça ! C'est génial ! C'est génial !